Oh on a encore un reconnecteur J'en peux plus moi C'est la 15ème vidéo que je fais à parler comme un ce gay Et on doit terminer dans 15 minutes pour Max Bonjour et bienvenue sur Papillon et un volet démographique Afin de tout savoir sur les insectes Premièrement le tuto se trouvera ici Une fois posté sur Youtube Ensuite pour notre carte des espèces Nous avons choisi de nous focaliser soit à France Mais on peut bien évidemment se déplacer dans l'entièreté du monde Chaque point représente une des nouvelles régions françaises Pour le filtrage Nous sommes focalisés sur 6 espèces Par catégorie C'est à dire 32 espèces Ce sont des mammifères, des insectes, des espèces végétales Et des bactéries Par exemple dans le mammifère Si l'on coche le ramusqué On retrouve qu'il y a beaucoup de ramusqués en Bretagne Puisque la case est rouge Et peu de ramusqués en Occitanie Puisque la case est jaune Et pas du tout dans les autres régions Pour ce qui est de notre base de données Et on peut également tester une autre espèce Comme par exemple L'ambroisie On retrouve que l'ambroisie est moyennement présente en Bretagne Vu qu'elle est orange Les cases sont classées par ordre croissant C'est à dire de jaune vers rouge Ensuite qui sommes-nous ? Nous sommes leboissel, tesmaçon, théorobar Et finalement moi-même j'ai dit non vidéo Sur ce site nous pouvons nous connecter et nous inscrire Commençons par nous inscrire Comme par exemple L'utilisateur H Avec pour notre base H On crée le compte Une fois que le compte est bien créé Il faut de nouveau se connecter Et nous sommes connectés Une fois connectés Une nouvelle rubrique apparaît La rubrique ajouter du contenu Ajoutons par exemple En Eau de France Des DAU en surpopulation Le contenu est bien ajouté Et lorsqu'on clique Lorsqu'on clique Excusez-moi Sur les DAU On remarque que Les DAU sont bien présents En Eau de France En très grande nombre C'est connu les DAU à U Ensuite On peut se déconnecter On peut se connecter Sur notre utilisateur Bien évidemment Nous pouvons voir Que l'utilisateur est connecté Et on peut également Examine notre profil Avec nom, prénom, mail Et statut On peut aussi Changer le mot de passe Par exemple On change le mot de passe En un mot de passe plus long On modifie le mot de passe Une fois que le changement Est accepté On remarque Que si on se déconnecte Et qu'on essaie de se reconnecter Avec l'ancien mot de passe Nous avons une erreur Voici l'erreur Et avec le nouveau mot de passe Ceci fonctionne Finalement La dernière fonctionnalité Est pour les administrateurs On se connecte donc Avec un compte administrateur Le compte admin-admin On retrouve une dernière rubrique Validation Que malheureusement Nous n'avons pas eu le temps D'implanter Cette rubrique Était censée valider le contenu Après ajout des utilisateurs C'est à dire que Les users Passent leur contenu Et l'admin doit le valider Afin qu'il soit disponible Ou pas sur le site Merci